Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les caractéristiques et les fonctionnalités de la télécommande Babule pour iPhone, une télécommande qui peut être compatible iPad, qui peut être compatible avec différents systèmes d'exploitation comme Android, ainsi que tout autre appareil pouvant se connecter en Bluetooth. La Babule est une télécommande Bluetooth, elle peut donc se connecter à beaucoup de périphériques. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo sera la connexion et les fonctionnalités. Attention, il y a une petite fonctionnalité, une petite subtilité à ne pas négliger, car avec cette fonction, vous pouvez malencontreusement désactiver votre Babule sans savoir que vous l'avez désactivé. Lorsque vous recevez votre Babule, tout d'abord, vérifiez bien que les piles sont bien chargées. Ça peut arriver que votre Babule arrive avec des piles déchargées. Les piles qui sont reçues avec votre Babule sont des piles rechargeables. Si elles ne sont pas chargées, je vous conseille de prendre votre téléphone fixe de la maison et d'enlever ces piles et de mettre celle de la Babule toute la nuit à recharger dans votre téléphone. Je parle bien le téléphone fixe de la maison. Une fois ceci fait, vous allez donc intégrer les piles dans votre Babule. Au niveau des piles, bien vérifiez que les deux petites pointes de vos piles sont vers le haut et les plats de vos piles sont vers le bas de la télécommande. Je vous rappelle, lorsque la télécommande est à l'endroit, le joystick sera sur le haut de la télécommande. Alors, une fois que vous avez intégré vos piles dans votre télécommande, normalement, celle-ci devrait apparaître une fois que vous êtes rendu sur réglage et dans Bluetooth, sous le nom de A, R, A majuscule, R majuscule. Passons au descriptif de la télécommande. Sur le haut de la télécommande, vous avez donc un cercle. Au centre de ce cercle, vous avez un bouton OK qui ne servira pratiquement à rien par rapport à l'iPhone. On peut sentir le cercle qui est un peu plus bombé. Ce cercle bombé, lui, sera le joystick des flèches, flèche haut, flèche basse, flèche droite et flèche gauche. Juste dessous ce joystick, on va rencontrer une première rangée de trois touches. La touche au milieu qui sera la touche Home, qui donc, comme son nom l'indique, lorsque vous serez sur une application, vous ramènera directement sur la page d'accueil de votre iPhone. La touche à sa droite qui est la touche contextuelle fera exactement la même chose. Un double appui rapide sur cette touche réveillera donc le sélecteur d'application, exactement le même geste lorsque vous faites un double tap sur votre bouton Home ou que vous remontez votre doigt deux fois si vous avez donc un iPhone X et au-dessus. Juste dessous, on aura donc trois autres boutons. Au centre, on aura le bouton Lecture, Pause et à droite et à gauche, les touches Avance rapide et Retour rapide ou Avance dans les plages ou Retour dans les plages. Voilà pour l'explication de ces boutons. La babule est très simple d'utilisation. Alors, attention, avec la babule, vous n'aurez pas la possibilité de lancer Siri. Vous n'aurez pas donc la possibilité d'intégrer la zone de notification qui se trouve sur le haut de votre iPhone. La babule vous servira donc à circuler, à vous simplifier la circulation sur votre iPhone avec le joystick et la validation des applications en question. La lecture de vos fichiers audio et la lecture de vos livres préférés. On va donc tout de suite appairer la babule, c'est parti. Alors, si la babule n'est pas reconnue tout de suite une fois que vous avez intégré vos piles dans votre télécommande, vous faites un appui au milieu sur la première rangée, c'est-à-dire sous la flèche bas d'à peu près 40 secondes. Une demande de jumelage Bluetooth vous est demandée, bien sûr, vous vous dirigez sur le bouton. Vous attendez quelques secondes que l'appairage s'effectue. Une fois celui-ci exécuté, vous n'avez plus qu'à appuyer sur la première touche qui vous ramènera à l'accueil de votre iPhone, celle qui se trouve juste au milieu, sous la flèche bas de votre joystick central. Vous faites un appui court. Ceci vous ramènera directement à l'accueil. Alors, attention, une petite subtilité fait que la babule peut être désactivée si vous appuyez en même temps sur flèche droite et flèche gauche. Je vous fais écouter le petit bruit qui va se passer si vous appuyez sur ces deux touches. Alors, ces deux petits bruits que vous entendez, c'est que vous désactivez la télécommande ou vous l'activez via un raccourci clavier sur la télécommande. Alors, comment exécuter ce raccourci ? Vous appuyez en même temps sur flèche droite et flèche gauche. Alors, attention, si vous appuyez sur ces deux touches en même temps, vous désactivez la babule. La preuve ici, j'appuie sur les boutons, rien ne se passe. Si je rappuie sur flèche droite ou flèche gauche en même temps, on désactive et maintenant j'ai accès à mon iPhone. Alors, malheureusement, si vous avez activé cette fonction et vous n'arrivez pas à désactiver cette fonction avec la babule, vous pouvez donc vous rendre dans Réglages, Accessibilité et Clavier. On y va tout de suite ensemble. On se rend donc dans Accessibilité. Les fonctionnalités d'accessibilité vous permettent d'adapter votre iPhone à vos besoins. Clavier, bouton. On se rend donc sur Clavier. Clavier physique, en tête. Et on entend donc Clavier physique en tête. Accès complet au clavier, non. Bouton. Si cela est mis sur Oui, la télécommande babule ne fonctionnera pas. Donc, pour désactiver manuellement, si vous avez activé à partir de la télécommande l'accès au clavier, Réglages, Accessibilité, Clavier et... Clavier, non. Bouton. Désactiver l'accès complet au clavier. Exemple ici, par exemple, si je l'active. Utilisez un clavier externe pour contrôler votre iPhone. Pour afficher LED, tabulation H. Utilisez un accès complet au clavier. Désactiver. Touchez deux fois l'écran rapidement pour changer de réglage. Alors, on va l'activer. Clavier, bouton de retour. Maintenant que j'ai activé cette fonction, écoutez, je peux appuyer n'importe où sur ma télécommande. Et elle ne fonctionne plus. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas désactivé l'accès complet au clavier, votre babule ne fonctionnera pas. Il faut donc désactiver l'accès complet au clavier pour que votre babule fonctionne. Accès complet au clavier. Désactiver. Avertissement. Important. Voulez-vous vraiment désactiver l'accès complet au clavier ? Annuler. Oui. Bouton. Accès complet au clavier. Désactiver. Maintenant que j'ai désactivé l'accès complet au clavier. Utilisez un... Pour afficher. Pour déplacer vers l'avant. Tabulation. Ma babule fonctionne. Plutôt cool, non ? Si, j'appuie donc deux fois rapidement sur le bouton Home au milieu, sous la flèche de bas. Sélecteur d'app. Réglage. Activé. Balayé vers le haut avec trois doigts pour fermer l'app. Action disponible. J'ai donc le sélecteur d'application qui s'est ouvert. Je me positionne dessus. Réglage. Je suis donc positionné sur Réglage. Si je fais flèche haut. Fermez Réglage. J'ai donc fait mes réglages. Je devrais simuler un double tap d'un doigt. Pour simuler un double tap d'un doigt, je vais donc faire flèche haut, flèche bas en même temps. Ce geste est un peu compliqué à faire dès le départ. Mais une fois que vous allez maîtriser la situation, il n'y aura plus aucun problème de votre côté. Voilà donc le geste est bien au bas, très rapidement. C'est donc un appui simultané au bas, l'un derrière l'autre, très rapidement, qui validera donc l'ouverture de vos applications. Alors, la touche qui se trouve à droite de la touche Home, celle qui se trouve au milieu sur la première rangée, a exactement la même fonction que la touche Home. Elle vous ramènera, si vous appuyez une fois à l'écran d'accueil, et elle ouvrira donc le sélecteur d'application si vous appuyez deux fois sur cette touche. Alors, pour avancer dans les pages de votre iPhone, lorsque vous avez une plage braille, vous faites espace haut ou espace E dans l'eau. Eh bien, ici, avec votre babule, vous allez vous positionner sur la petite barrette qui se trouve tout en bas, qui porte le nom de... Et avec la babule, pour balayer de haut en bas ou de bas en haut, vous allez tout simplement appuyer sur flèche haut ou flèche bas. Voilà ce que vous allez pouvoir faire avec la babule au niveau de l'avancement des pages. Alors, lorsque vous êtes sur une application, vous allez pouvoir faire un glisser haut bas ou bas haut avec VoiceOver, lorsque vous faites glisser un doigt de bas en haut ou de haut en bas. Ici, si j'exécute le raccourci avec la babule, donc flèche haut ou flèche bas. Si je veux donc activer le mode édition, je vais valider double table. Je vais appuyer au bas, l'un derrière l'autre. Donc, ce qui m'amène ici à exécuter des raccourcis que normalement je ferais tactilement sur l'iPhone, que je n'ai pas besoin de faire avec ma babule. Par exemple, ici. Je pourrais demander à supprimer cette application. C'est parti. Et actuellement, je n'ai jamais mis les doigts sur mon iPhone. J'ai utilisé vraiment la télécommande babule. Et pour aller sur le bouton annuler et le valider, toujours flèche haut, flèche bas en même temps. Voilà comment utiliser les raccourcis tactiles que l'on fait d'habitude avec un doigt sur l'iPhone, avec la télécommande babule. Activité, actable braille, navigation vertique, entrée d'union tête, langue, pardon. English, UAP, français. English, parent, the sovereign, US, parent, français, lève, parent, canada, lève, parent. Voilà, donc pour utiliser le rotor, on appuiera donc sur flèche haut et flèche gauche pour naviguer dans le rotor. Là, encore une fois, on appuiera haut, gauche, haut, gauche, l'un derrière l'autre, comme vous le feriez avec vos doigts pour faire donc le rotor. Voilà donc comment utiliser le rotor avec donc la babule. Le premier bouton complètement à gauche sur la première rangée vous servira donc à rien par rapport à la télécommande. Comme je vous ai dit, cette télécommande est vraiment une télécommande multifonction qui peut être utilisée sous iOS, Android et d'autres systèmes que je n'ai pas encore testé. Mais dans tous les cas, sous Android, je l'ai testé. Et il y a pas mal de petites choses que l'on peut faire avec cette télécommande babule sous iOS et Android. Pour la dernière rangée du bas, comme je vous ai dit, on lance la musique, on l'arrête. Avancez rapidement et reculez rapidement. Et pour stopper ceci, vous rappuyez sur lecture. Et l'avance rapide s'arrêtera et vous allez pouvoir écouter votre musique. Alors prendre des photos à distance avec la babule sera possible. Vous vous dirigez sur votre appareil photo équipé d'écouteurs Bluetooth. Vous allez pouvoir entendre à distance ce que vous faites. Voilà donc tout ceci sans toucher à l'écran de l'iPhone. Je trouve ça vraiment génial. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous désirez voir une vidéo avec la babule à partir d'Android. Ça m'intéresse. On peut donc aller sur le visualiseur de photos. Le bouton prendre une photo. Et ici, j'appuie au bas. Ma photo a été prise. Plutôt cool, non ? Donc ici, je circule dans les différents modes de photos ou de vidéos avec flèche haut ou flèche bas. Écran d'accueil. Avec la babule, je vais pouvoir aussi décrocher un appel téléphonique ou raccrocher tout simplement avec la navigation. Je vous montre ça tout de suite. Ça va sonner. C'est parti. L'entrant, numéro masqué. Prendre l'appel. Bouton. Prendre l'appel. Bouton. Je circule avec ma babule. Refuser. Bouton. Prendre l'appel. Bouton. Oui, allô. Allô. Comme vous venez vous apercevoir, j'ai pu, à distance, décrocher mon téléphone tout simplement. Et je vais même pouvoir raccrocher. J'ai donc des possibilités de toucher aux différents réglages lorsque je suis en communication. J'ai donc le bouton raccroché. Je vais le valider avec flèche haut, flèche bas. Voilà donc comment exécuter, par exemple, un décrochage et raccrochage à distance avec la télécommande babule. Micro. Bouton. J'ai donc le micro. Quelle heure est-il ? Il est 10h08. Parlez maintenant. Merci. Et la météo de main pour Paris. Avec plaisir. Il pleuvra à Paris demain. La température maximale prévue sera de 16 degrés et la minimale de 8 degrés. Voilà donc avec la babule, pas de problème. On a des possibilités d'aller activer ou désactiver notre assistant vocal préféré à partir de l'application Google Assistant. Parlez maintenant. Dis-moi, est-ce qu'il va pleuvoir la semaine prochaine à Marseille ? Oui, le temps sera pluvieux à Marseille, jeudi et vendredi en 8. Voilà donc vous voyez, avec cette télécommande à distance, je peux utiliser mon assistant Google. Plutôt cool, non ? Bien sûr, ceci sera faisable avec Alexa. Voilà donc décrocher, prendre de la photo à distance, décrocher à distance, raccrocher à distance. Du moment où vous avez donc une paire d'écouteurs Bluetooth, vous allez vraiment pouvoir tout faire avec votre babule. Voilà pour la présentation des fonctions principales de la babule. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si besoin. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision et Tech. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker comme d'habitude. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Salut à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !